Bonjour, moi c'est Vanny, j'ai 36 ans et je vais te raconter mon histoire. Pour que tu comprennes bien tout, il faut que je remonte à 20 ans en arrière. J'avais alors 16 ans et j'étais une ado qu'on peut qualifier de difficile. J'étais en constante rébellion contre mes parents, une vraie gamine en pleine crise d'ado quoi. Je n'hésitais pas à mentir, avoir de mauvaises fréquentations, sécher l'école et même faire le mur. Un soir, comme à mon habitude, je suis rentrée chez moi à 4h du matin car je traînais un peu partout après le lycée. J'ai trouvé mes parents dans le salon, en train de m'attendre. J'étais cuite, ils allaient me punir c'est sûr. A chaque fois qu'ils me regardaient avec ce regard, entre déception et énervement, c'était ma fête. Mais en réalité, le regard qu'ils portaient sur moi était un peu différent et j'ai compris que quelque chose de louche se tramait. Ils m'ont dit que ce n'était pas la peine de monter pour aller me coucher. Dans leur voix, je n'ai senti aucun énervement, mais plutôt de la tristesse. Ma mère a éclaté en sanglots. Mon père était le seul à trouver le courage pour me dire les choses. Je me rappellerai toute ma vie des paroles qu'il a eues ce jour-là. Ma fille, pour moi tu n'es qu'une bonne à rien. Tu n'es plus la bienvenue ici. Ce n'est plus chez toi. Tu pars. Mes parents m'ont donc chassée de chez moi. J'étais anéantie. Je ne m'attendais pas à ça. Je comprends mieux aujourd'hui ces choses qui font que les parents peuvent ne plus savoir comment réagir et décident de baisser les bras face à un enfant récalcitrant. Enfin bref, sur le moment, j'étais envahie d'un sentiment de rage. J'allais leur prouver que je n'étais pas une bonne à rien. Que j'allais accomplir de grandes choses et sans eux. Je suis montée, j'ai mis quelques affaires dans une valise et je suis partie. J'ai appelé tout mon répertoire pour savoir si quelqu'un pouvait m'héberger ce soir. Hors de question de demander à mes parents de me payer une chambre d'hôtel ou quoi que ce soit. Mon ami Tom m'a répondu que je pouvais dormir chez lui. J'étais aux anges. J'ai accouru. Il avait même un lit de place donc c'était top confort. Il m'a dit de me sentir comme chez moi. Quand on est allé dormir, il a posé ses mains sur mes seins. Et il m'a fait comprendre qu'il attendait quelque chose. Il avait depuis toujours des vues sur moi. Et je ne l'ai pas vraiment repoussé. J'avais déjà couché avant. Mais là, c'était différent. J'ai compris qu'en couchant, je pouvais obtenir des choses. Là, j'ai eu le droit à une place dans un lit douillet avec douche et petit déjeuner inclus. Pendant les cours, j'ai repensé à cela. Et je me suis dit que je pouvais obtenir sûrement plus de choses. et enfin prouver à mes parents que je réussirais ma vie seule. J'ai donc décidé de m'inscrire sur un site d'escorting, Vava Street. Et j'ai proposé mes services. J'ai eu tout de suite un grand succès. J'ai commencé à me faire un petit pactole avec ce business. Au départ, je profitais des clients qui payaient l'hôtel pour y rester la nuit et avoir un endroit où dormir. Ensuite, j'ai pu louer un appartement. Je cherchais à avoir toujours plus de clients pour pouvoir me faire un achat qui m'était cher. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai enfin amassé assez d'argent. pour pouvoir me faire cet achat tant attendu. Et cette acquisition, c'était la maison de mes parents. En effet, mon père s'était fait virer de son travail peu de temps après m'avoir demandé de quitter la maison. Et ils ont dû vendre la maison. Mais ils ne trouvaient pas d'acquéreur avec la crise. J'ai donc acheté la maison sous un faux nom. Et à la remise des clés, j'ai dévoilé mon identité. Mes parents n'en revenaient pas. J'avais donc réussi ma vie sans eux. Et malgré qu'ils m'aient viré de chez moi, ils ont fondu en larmes. Et ils m'ont révélé que, soi-disant, je leur avais manqué. Et qu'il ne se passait pas un jour sans qu'ils ne pensent à moi. C'était un peu facile. Mais j'ai accepté leur excuse. Et pour moi, la meilleure des vengeances était de les garder à la maison, tout en les entretenant. Aujourd'hui, je suis PDG d'une grande multinationale grâce à mes annonces sur le net. Car je suis devenue très amie avec un de mes clients qui m'a engagé à la tête de son entreprise. Et toi, que penses-tu de mon histoire ? Merci. Merci.